Bien, bonjour tout le monde, rebonjour pour la plupart, en avant pour ce TP. Je vais passer à moi de galérer. Alors, on va voir l'énoncé de ce TD de pile sur l'analyse syntaxique descendante. J'espère que vous avez vu le cours. Si vous n'avez pas vu le cours, vous allez être à la ramasse. Parce que c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Bon, j'ai une méthode pour faire le truc. Un peu différent du prof, malheureusement. Mais je vais quand même essayer de suivre ce que fait le prof. Mais je préfère dissocier le calcul de epsilon du reste. Donc, on a trois exos qui sont les trois mêmes. En fait, exo 1. Attendez, je passe le share screen. Si je passe le share screen, ça n'a pas besoin de mettre loin. C'est-à-dire, j'ai un peu différent. Share screen. Et stop de share. Nous avons trois exos. l'exodo, 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 l'exodo. Ce sont toutes et trois des grammaires. Il s'agit pour nous, à chaque fois, de construire les premiers et les suivants, de construire la table d'analyse, d'analyser des mots, et puis après, de regarder ces poils de langages reconnus. 1, 2, 3, 4 alors premier suivant table d'analyse analysée table suivante, analyse analysée table d'analyse ah oui, là elle n'est pas L1 d'accord ça c'est compliqué, on n'en a pas l'autre à le faire ça c'est trop compliqué, on va essayer de faire le 1 et le 2 mais le 2 je ne garantie rien c'est pas compliqué ok, donc on commence par la grammaire 1 donc premier suivant table d'analyse mots ok, c'est parti premier suivant attends, je vais faire un tableau blanc où es-tu tableau blanc monsieur Brice Pointal êtes-vous le fils de Laurent Pointal bon, c'est parti les retardataires TD7 TP7 alors je pense que comme ça je t'en rends déjà un tour de rôle je considère que je fais un vrai TD c'est peut-être pour ça que je n'ai pas beaucoup de participants mais pour moi un TD digne de sinon c'est pas un TD où le prof donne l'écologie c'est vous qui faites l'écologie sinon je n'appelle pas ça un TD ouais, j'ai réussi à voir la grammaire cool sauf qu'il y a Epsilon je pense ok, c'est parti pour cette magnifique grammaire tada donc vous avez un tel algorithme appliqué d'accord, calcul des premiers, calcul des suivants bon, on va essayer de faire on va essayer de faire ça sauce à l'indonis alors premier il y a quand même je déplace le petit bloc tout mignon calcul des premiers les premiers, les suivants et la table et l'analyse alors les premiers, on applique un algorithme au début donc au début, qu'est-ce qu'on fait ? bon, je vous interroge dans l'ordre où vous êtes sur ma liste ça va être plus simple pour moi vu qu'il y a un tas de nouveaux Ariane je sais que vous pouvez parler Ariane car vous avez déjà parlé oui c'est quoi ? qu'est-ce qu'on fait pour calculer les premiers ? en fait c'est parti du cours j'ai pas vraiment compris j'ai pas compris aussi bien pour les premiers pour les suivants que pour les tas d'analyse on fait un tas tableau tableau voilà il faut des gros tableaux qu'est-ce qu'il y a sur un ordonnée ? qu'est-ce qu'il y a sur l'ordonnée ? qu'est-ce qu'il y a sur l'ordonnée ? des noms terminaux on appelle ça V il y a un terminal oui 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 je vous écoute parlez oui parlez il y a quelqu'un qui a dit monsieur là c'est un monsieur super rapide bon on fait donc l'ordonnée on met là en terminaux Ariane n'est parti parce qu'il y a la peur de déranger vu que ça fait du bruitage S-A-B-C S-A-B-C et voici mon magnifique tableau alors j'ai quand même écoutez j'ai quand même envie de vous je vais faire un mix parce que moi je vais appliquer la méthode je vais dissocier je vais dissocier d'abord d'abord il y a un truc qu'on peut calculer c'est si S-A-B-C S-A-B-C surécrivent en epsilon est-ce qu'il peut surécrire en epsilon ? il y en a un qui peut surécrire en epsilon c'est qui ? là c'est A d'accord lui il peut faire epsilon d'accord bon on met on met bon allez donc celui qui peut faire epsilon on le met on le met dans l'acte donc ça se fait à plusieurs étapes à l'itération 0 on met juste les epsilon et à l'itération 1 donc les premiers quelqu'un peut-il me rappeler la définition des premiers en fait les premiers de A c'est quoi en fait ? calme plat un calme olympien s'abattit immédiatement qu'est-ce que le premier dans le terminal ? le premier de X c'est quoi ? il faut comprendre ce que c'est c'est assez simple personne n'a compris personne n'a quand même de dire il faut que tu te phrases une petite phrase personne n'a la moindre idée ce que c'est que le premier dans le terminal personne courageuse qui prend le micro personne bon c'est les lettres les terminaux qui commencent les mots dérivés depuis X il y a quelqu'un qui a mis une réponse dans le cas voilà c'est ce que j'aurais pu le recopier merci mademoiselle 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 ok donc plus epsilon alors en fait dans votre cours il ajoute epsilon plus epsilon si X si X aurait écrit epsilon d'accord alors ça c'est voilà donc à l'itération 0 on commence par à écrire epsilon si X aurait écrit epsilon il n'y a que A à écrire epsilon on dit A je te mets un petit epsilon à l'itération 0 ça c'est une bonne iteration bon puis à l'itération 1 on va écrire on va écrire des équations en fait qu'on va l'itérer mais je vais faire ça comme ça les équations les équations les équations premier de S c'est facile premier de S c'est égal à on voit que on voit que S aurait écrit un petit K grand A petit B grand C Brahim oui enfin le premier de S je crois que c'est petit A après il y a aussi petit B voilà on lit tout de suite on lit tout de suite parce que c'est une directement lettre pour ne pas y avoir autre chose d'accord vous êtes ok monsieur Brahim bravo alors monsieur le suivant restez en piste Brahim parce que je n'ai parlé deux secondes pour premier de grand A les pour premier de grand A les choses c'est qui parle là Brahim pour premier de grand A les choses sont-elles aussi simples monsieur Brahim alors est-ce qu'on peut écrire premier de grand A pour je crois qu'il y a un mot qui peut qui peut commencer par un petit A et et après il y a y si on peut le rajouter mais après on ne peut pas dire parce qu'il y a il y a une partie on peut commencer un mot A par un grand B et un grand B il commence par un petit B un petit C aussi voilà donc on va écrire union premier de grand B d'accord j'écris les équations en remettant au PG j'ai mal écrit premier je vais réécrire parce que c'est c'est sale je réécris union les premiers de grand B sont inclus dans les premiers de grand A d'accord c'est clair pour tout le monde là M. Brahim c'est clair pour vous oui alors Ahmed Baroun je cycle je cycle Ahmed Baroun il y a son micro Brice Pointal excusez-moi pour les premiers de B du coup bah c'est B et C voilà petit et pour le grand C je réponds aussi oui oui bah c'est petit C petit D alors est-ce que vous comprenez que c'est un système d'équations ça pas vraiment les inconnus c'est quoi les inconnus c'est les mots qu'on peut faire peut-être c'est les premiers alors c'est pas facile d'avoir c'est un système d'équations parce que il y a trois inconnus qui sont directos accessibles premier de S premier de B premier de C c'est vrai ils sont écrits directos d'accord du coup mais du coup vous pensez ah mais monsieur mais non c'est pas des équations on a directement les valeurs et pour premier de A c'est pas le cas pour premier de A il s'exprime la vaccine de premier de B d'accord ah oui d'accord je vois mais attendez monsieur le poitard attendez deux secondes c'est qu'il se pourrait très bien que pour premier de B il se pourrait très bien que le premier de B soit aussi définie à partir de premier de A d'accord rien n'empêche de concocter une grammaire spécialement foutue pour vous déstabiliser psychologiquement d'accord d'accord et du coup c'est vraiment un système d'équations d'accord de plein droit ou qui ne serait pas qui ne serait pas sous forme diagonale vous comprenez parce que là il est sous forme diagonale c'est à dire que par une bête substitution de premier de B par une bête par une bête substitution d'accord on va pouvoir remplacer premier de B par sa valeur BC on retrouvera premier de A égale A epsilon qui était déjà là ici là et puis BC d'accord juste en remplaçant d'accord dites oui d'accord oui excusez-moi je suis un peu bête non mais j'ai besoin d'avoir ouais donc vous voyez que mais si par contre si premier de B premier de B était défini à partir de premier de A je ne pourrais pas faire de bête substitution mon système d'équations ne serait pas sous forme diagonale il faudrait que je 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 fasse des distractions non il faudrait que je me tape le tableau là qui est à votre gauche que vous aviez d'accord ça justifie le tableau d'accord il faudrait ressoudre ça par itération successive jusqu'à stabilisation mais la méthode par itération successive jusqu'à stabilisation ne se justifie que pour un système d'équations qui n'est pas de forme diagonale d'accord parce que là on ne peut pas le résoudre directement en substitution d'accord or la majorité des grammaires sont sous forme diagonale donc peuvent se résoudre on peut calculer et prouver tout simplement d'accord d'accord oui et non parce que vous on veut quand même suivre le schéma du cours donc quelle que soit notre grammaire même si elle est bête et méchante comme ça d'accord comme le sont presque toutes on va quand même se taper de faire un tableau par itération successive jusqu'à stabiliser d'accord parce que c'est ce que demande le pauvre et puis c'est le cas général ça résout le cas général ok néanmoins je vous suggère au moins au brouillon d'écrire votre système d'équations pourquoi parce que ça vous permet de trouver rapidement les premiers pas où de tenter d'accord donc il faut faire les deux d'accord il faut faire le système d'équations où vous le faites vous le mettez soit vous le laissez sur votre brouillon soit vous le mettez sur votre copie aussi c'est que ça vous le va je peux demander à monsieur Denis ce qu'il préfère lui mais bon a priori ça ne gêne pas que c'est un truc vrai d'accord une fois que vous avez fait le système d'équations l'intérêt de faire ça c'est que pour vous après une fois que vous avez fait ça vous ne risquez pas de vous tromper d'abord parce que vous focalisez vraiment sur les équations parce qu'il est de moins de vous tromper vous comprenez ce que vous faites surtout ça en fait vous comprenez ce que vous faites vous voyez monsieur point non c'est monsieur point non je ne sais plus qui m'a fait le premier de grand A peut-être Brahim il m'a écrit ce truc là sans être obligé de consulter son cours où il y a un algorithme qui est quand même assez long à lire d'accord l'algorithme de votre cours il est assez long à lire alors si vous comprenez les premiers vous n'avez pas besoin de mémoriser parce que vous comprenez c'est mieux de comprendre que de mémoriser vous comprenez donc moi je vous suggère de comprendre cette équation là qui se tassine si un mot droit commence par B et une lettre qui commence un mot duré par B va commencer un mot duré par A c'est clair d'accord si jamais B fout le corps parce qu'il sait il réécrire l'epsidone alors à ce moment là petit B va aussi affecter la fréquence A c'est clair d'accord donc une fois que vous avez écrit les équations vous avez réfléchi après pour faire ça vous n'avez plus besoin de réfléchir c'est ça la grosse vertu de ce que je vous propose d'accord parce que vous n'allez plus regarder la grammaire vous n'allez plus regarder vos équations pour remplir votre tableau d'accord et ça va être plus simple d'accord donc après on le fait par l'itération successive c'est un peu kèque mais bon alors ça va être Nakash il est mieux sur l'équipe pour Nakash je l'ai bipé là Nakash êtes-vous là Jessica êtes-vous là vous n'avez jamais parlé depuis le début en cours tranquille Mickaël vous êtes là oui c'est un des mien non mais bon à la matin on prétend on prétend qu'on n'a pas écrit les équations on peut remplir le tableau donc je vous écoute qu'est-ce qui est marqué dans les équations quand on étape une c'est ça oui oui on fait l'étape une là où j'ai le spotlight on a on a A ou alors B oui c'est ça je vais écrire en bleu vous avez juste l'équation comme c'est l'équation foutreusement simple d'accord c'est marqué juste AB vous copiez AB ça va alors pour grand temps vous allez mettre quoi par contre on a on a B c'est marqué premier de grand temps égale A Epsilon union premier de B qu'est-ce que vous écrivez premier de B il vaut quoi premier de B il vaut B non il vaut 0 il vaut ensemble 8 il vaut ensemble 8 bah oui parce que il faudra de la colonne d'avant c'est pas la valeur finale que vous considérez c'est la valeur de la colonne d'avant d'accord ah j'aime bien l'apprentissage parce que vous vous prétendez vous faites par l'itération vous comprenez vous prétendez même si c'est pas la peine vous le prétendez d'accord d'accord ouais vous écrivez quoi du coup soit c'est vide non Epsilon c'est pas vide c'est pas pareil ouais oui c'est écrit là premier A Epsilon union premier de B premier de B il vaut ensemble 8 donc il reste il reste A A Epsilon oui Epsilon il y a qui vient s'ajouter d'accord premier de B est égal à BC premier de C est égal à CD oui il a pas hésité là ce coup là est-ce qu'on a fini monsieur Mickaël non il y a une deuxième étape oui et pourquoi vous le savez qu'il y a une deuxième étape c'est par rapport à ce qu'il y a écrit en haut à gauche en haut à gauche oui avec avec les flèches non c'est par rapport à ce qu'il y a écrit là d'accord là c'est marqué premier de A Epsilon union premier de B pour l'instant vous avez considéré premier de B sur la colonne d'avant où il était vide mais on l'a modifié donc il y a du matos qui s'est rajouté dans premier de B qui est susceptible de rentrer dans premier de A voilà donc allez-y faites-le rentrer alors dans en S on est toujours on est toujours en AB je pense ouais 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 d'ailleurs le A je vais pas l'écrire parce qu'on écrit on écrit que ce qu'est le epsilon je dois l'écrire pas j'écris juste A dans votre cours il y a écrit juste ce qui est nouveau d'accord je rajoute j'écris juste ce qu'il y a en plus en plus du coup c'est baissé bah voilà et ensuite on conserve ce qu'on avait avant et est-ce que ça va rebrouge ensuite euh non vu que tout est identique en dessous voilà ok donc vous avez compris step 1 on utilise l'intelligence pour écrire des équations step 2 on remplit le tableau rapido ça vite il faut qu'on a écrit ça ça c'est pas trop pas en écrivant ça alors step 3 on peut aussi calculer directement et vérifier que ça marche bon step 4 on peut écrire en tout ça fait pour premier de A ça fait on fait la somme de tout ça d'accord ça fait epsilon A B C epsilon A B C d'accord il faut mettre les 4 lettres du coup il faut comprendre qu'on n'a pas répété ce qui était déjà écrit parce que ça ne fait qu'augmenter à chaque coup ça augmente on écrit on écrit les nouveaux arrivants ok c'est bon pour tout le monde is that good for everybody il y a une question monsieur oui il y a une question qui pose une question je vois pas de question dans le chat c'est moi c'est moi monsieur oui en fait je veux savoir pourquoi on a mis un ensemble vide dans S à l'étape 0 par convention on démarre toujours de vide sauf si y'a un epsilon on le met dedans on démarre en vrai on devrait démarrer de vide partout mais voilà de mettre epsilon ça permet de de faire des tests avec epsilon ah bah si epsilon l'epsilon c'est peau de banane peau de bananesque pourquoi est-ce que de déraper là-dessus ah parce qu'il y a des règles spéciales dans votre algorithme du cours il y a des règles spéciales avec epsilon d'accord on a vu ça on va le voir d'accord on va le voir d'accord méfiez-vous d'epsilon le fameux epsilon epsilon est un individu dangereux on le redira jamais assez bon on passe à la suite alors Colin Akafi il parle pas Jessica Avera il parle pas on passe à la suite essayez de tester vos micros vous pouvez aussi écrire directement dans le tableau allez Mohamed Mohamed Bounekta oui oui bonjour bonjour vous êtes partant oui pour participer super le step d'après c'est qu'on fait quoi vous vous souvenez pardon le step d'après l'étape d'après j'aime bien demander ça j'aime bien demander ça mes sujets parce que ça vous oblige à faire une manoeuvre d'incrospection au début du TTP j'ai dit qu'on allait appliquer les mêmes trois étapes systématiques quatre étapes systématiques à chaque grammaire que vous aurez bien entendu aussi à l'examen c'est pour cette raison que je souhaite je souhaite je vous propose que vous m'auriez bien c'est ça on calcule les premiers on calcule les suivants oui c'est ça vous le saviez vous voyez après un moment d'interloquer une phase d'interlocage on a fait une phase de déblocage bon je non mais vous savez pour le calculer les suivants on revient les premiers donc je reste dans ce dans ce tableau blanc là d'accord pour reculer les suivants on fait un tas je sais pas comment calculer sur votre bloc un tableau ouais un tableau voilà c'est ça que vous allez vous faire dire j'ai dit le tas un peu comment dire un peu de façon un peu agressif du coup vous n'avez pas pu compléter par bloc et c'est toujours un tableau avec une ligne par long terminale et une colonne par initialisation étape 1 étape 2 voilà par étape vous savez comment initialise ? non ben il faut coller un dollar à S S coûte cher pour ça il y a un dollar ok ok non mais je vais vous expliquer pourquoi un dollar je vais vous expliquer pourquoi un dollar c'est par rapport au mot non ? oui ok c'est bon oui parce qu'en fait on rajoute une règle S prime flash S dièse et donc non flash S dollar excusez moi donc le dollar se retrouve à suivre le S est-ce que vous pouvez me rappeler comment on calcule les suivants tout à l'heure il y a quelqu'un la définition de suivants il y a Sarah 3 qui a donné la définition pour les premiers auriez-vous auriez-vous un souvenir de c'est quoi les suivants ? c'est important pour vous de mémoriser cela car c'est cela qui va vous éviter de faire des erreurs c'est les lettres qu'il peut y avoir juste après oui juste après un mot obtenu en dérivant depuis depuis X depuis l'axiome depuis l'axiome vous voyez monsieur Mohamed d'ordinaire avec les grammaires depuis l'axiome on dérive on dérive on dérive on dérive on dérive on dérive jusqu'à ce qu'on arrive à un mot où il n'y a plus que des noms il n'y a plus que des terres voilà et bien là on considère les phases intermédiaires où il y a un mélange de terminaux et de non-terminaux et on regarde regarde c'est par hasard après chaque non-terminal il y a des terminaux qui montrent le bout de leur nez et on s'intéresse à cet ensemble là quels sont les terminaux qui peuvent apparaître juste après un non-terminal pourquoi est-ce qu'on calcule ça ? parce que ça va nous permettre de faire une table d'analyse qui nous permettra de faire l'analyse syntaxique ensuite d'accord pour ça qu'on calcule ça d'accord ok on va procéder comme pour les premiers on va procéder en deux temps parce que je trouve que je trouve que c'est moins prise de tête d'accord d'abord les équations ensuite ensuite le tableau ça sépare les problèmes ça sépare une phase de réflexion d'une phase de comment dire où c'est plus facile à faire d'accord parce que si on ne fait pas ça alors à chaque fois qu'on augmente de colonne il faudra réfléchir à chaque fois là on réfléchit une fois pour tout après on a plus de réfléchir on va aller dans les équations d'accord donc quels sont les inconnus dans ces équations suivant de S suivant de voilà bravo bravo et suivant de C bah bravo donc ça veut dire qu'on aura des suivants aussi à droite parce que c'est un scène d'équation d'accord il va y avoir si vous voulez les suivants sont définis à partir des suivants c'est ça qu'on a des équations donc en général et alors ce que je dis tout à l'heure pour les premiers il va aussi être vrai pour les suivants bien que dans le cas général c'est des équations dans le cas particulier en fait c'est souvent sous forme diagonale donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin à la limite de faire l'itération on peut tout de suite trouver la solution mais on fait l'itération parce que c'est la méthode générale d'accord d'accord ok alors suivant de S alors pour savoir où se trouve les suivants en fait il faut regarder là où S se trouve à droite alors pour S c'est facile alors je vais interroger je trouvais que vous étiez très coopératif monsieur monsieur Mohamed mais je cherche à faire jouer un peu tout le monde pour les narratifs nombreux alors c'est le tour de Ranjik bonjour 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 monsieur il faut regarder j'ai rajouté dans ce truc là la nouvelle règle sur S d'accord j'ai une nouvelle règle c'est S prime flèche S d'accord donc tu feras te dire compte S prime flèche c'est pas très clair attendez je vais réécrire ça mieux oh merde il y a des petits bugs dans ce truc là encore bon je vais une nouvelle règle s prime flèche S elle est là ma règle alors il faut regarder à droite monsieur vous le voyez où le S à droite dans les membres droits vous le voyez où j'aurais écrit ça encore une fois j'arrive pas et bien dans le membre droit il se trouve où S il se trouve à un seul endroit dans S S voilà dans S et qu'est-ce qui suit S J donc vous écrivez suivant de S égal J alors suivant de A là par contre il y a du monde alors vous regardez où vous regardez où vous avez un pointeur vous voulez où est-ce qu'on regarde là pour calculer suivant de A il y a un seul endroit il faut regarder en fait non alors voilà vous faites exactement l'erreur qu'on fait on regarde pas là on regarde toujours à droite on regarde là c'est là qu'il faut regarder membre droit vous constatez qu'il termine la règle donc il va être égal à quoi s'il termine la règle il est tout au bout c'est difficile ça est-ce que quelqu'un peut aider monsieur Ranjit dans la salle une idée là on a affaire à un des cas les plus difficiles que vous avez rencontré donc c'est normal que monsieur Ranjit ne sait pas quoi dire parce que monsieur Ranjit qu'est-ce qu'il fait il cherche un truc à droite du A mais il n'y en a pas parce qu'il arrive juste au bout d'accord c'est qu'elle a suivant de A il va contenir suivant de non non c'est vide non plus il n'y a pas je crois pas qu'il y a des suivant de A il va contenir suivant de S voilà il contient il contient un suivant de S pourquoi parce que imaginez qu'une lettre comme par exemple petit dièse suit suivant de S d'accord petit dièse il appartient à un suivant de S d'accord qu'est-ce qu'il se passe si je remplace S par son membre droit par le membre droit j'obtiens quoi dites-moi monsieur Ranjit de S dièse je passe à quoi bah S articulé je remplace S par 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 je m'intéresse à grand A je vais faire apparaître grand A je remplace S par c'est la règle à laquelle on s'est intéressé à quelle règle on s'est intéressé S flèche A il y a un A là vous n'en voyez qu'un seul de A 2 enfin A minuscule voilà qu'est-ce qu'il se passe si je remplace S par petit A grand A dans ma dérivation c'est une dérivation j'ai pas un égal excusez-moi qu'est-ce qu'il se passe si je remplace S par petit A grand A j'obtiens quoi je vais faire de la dérivation monsieur Ranjit oui alors j'obtiens on obtient A il y en a combien de A dans le membre droit 2 donc qu'est-ce qu'on obtient en passant S par le membre droit dites-moi les lettres il y a 3 lettres à dire dans la récréation de grammaire on remplace ce qui est à gauche par ce qui est à droite je remplace S par petit A grand A qu'est-ce que j'obtiens un petit A grand A c'est tout et S non c'est un dièse c'est le dollar excusez-moi c'est le dollar c'est ça qui vous fait parce que moi j'utilise le dollar S dollar donc là c'est c'est le dièse vous a déstabilisé psychologiquement donc j'obtiens petit A grand A et ensuite le dollar le dollar donc le dollar qui suivait S il se retrouve à suivre qui maintenant ? le grand A donc vous voyez que si une lettre suit grand S elle va suivre grand A donc suivant de grand A il contient si une lettre suit S elle va suivre grand A suivant de grand A il contient grand D si une lettre suit S si une lettre appartient à suivant de S elle va suivre grand A elle va appartenir à suivant de grand A donc suivant de grand A il contient le dolor qui est le suivant de S suivant de grata contient suivant de suivant de S non ? oui répétez répétez ce que je veux dire suivant de grand A contient suivant de grand S répétez tout le raisonnement répétez depuis le début le raisonnement que je viens de dire je vous ai le suivant de grand S contient S dollar donc le suivant de S lui contient petit à grand A et S dollar donc le suivant non 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 le suivant de S contient pas petit à grand A dollar on peut dériver depuis S depuis l'axiome qui est S prime en fait c'est le nouvel axiome on dérive S dollar ensuite quand on remplace S par petit à grand A on dérive petit à grand A dollar mais ça on pourrait le faire pour n'importe quelle autre lettre qui suit S d'accord ? si une lettre suit S d'accord ? on peut dériver ça en petit à grand A donc si on suit S on va se mettre à suivre A en passant S par petit à grand A parce que grand A est au bout de là est au bout du membre droit d'accord ? grand A est tout au bout d'accord ? donc si vous voulez monsieur Ranjit quand vous avez un non terminal qui est tout au bout vous savez pas quoi mettre dans les suivants ? c'est les suivants du non terminal qui est à gauche qu'il faut rajouter parce qu'une lettre qui suit le non terminal de gauche elle va se mettre à suivre ce non terminal là quand on va la remplacer d'accord ? on remplace on a une lettre qui suit S Sx on remplace S par petit à grand A X se met à suivre grand A c'est clair pour vous monsieur Ranjit ? répétez-le alors je souhaite si quelqu'un vous réussirait à le répéter que ce sera clair parce que c'est pas facile c'est vraiment une grosse difficulté ça si vous en avez assez je peux passer à quelqu'un d'autre comme la dérivée de R S c'est petit à grand A S dollar le dollar il est doué quand on suit enfin quand une lettre qui suit grand S ça se met à suivre grand A quand on va remplacer S par petit à grand A vous comprenez ça ? est-ce que vous pouvez répéter ? une lettre qui suit grand S comme le dollar c'est pas une autre lettre va se mettre à suivre grand A quand on va réécrire grand S par petit à grand A parce que grand A est au bout du membre droit vous avez compris ou pas ? il n'y a pas grand chose à comprendre en fait c'est une petite lettre qui suit grand S comme le dollar ici d'accord ? vous voyez mon flashback ? oui elle suit grand S dans une dérivation depuis l'axiome c'est écrit ici d'accord vous voyez bien que si je remplace grand S par le membre droit en appliquant la règle grand S plus que c'est à grand A le dollar se met à suivre le grand A je n'ai pas l'impression que vous suivez là il n'y a rien de mystérieux là-dedans on a une règle S flèche S flèche petit à grand A le grand A il est tout au bout du membre droit vous êtes d'accord ? oui mais qu'est-ce qu'on fait quand on réécrit une règle de réécrire de grammaire ? on enlève le S et on remplace par le membre droit petit à grand A c'est tout ce qu'on fait d'accord ? vous savez réécrire ? vous savez réécrire une règle de grammaire ou pas ? par exemple quand j'ai la règle S flèche A S B si je l'applique encore une fois je remplace le S par A S B ça fait A A S B B j'ai remplacé S par A S B une deuxième fois d'accord ? d'accord si vous n'avez pas compris comment on réagir une grammaire vous allez avoir beaucoup de mal parce que c'est la base de la grammaire d'accord ? on a fait quelques réécrire de grammaire il faut comprendre comment ça marche la grammaire sinon bon vous comprenez que je remplace si j'ai S de là dans S de là si je remplace S par petit à grand A j'obtiens petit à grand A de là vous comprenez ça ou pas ? oui bon le dollar il suivait S maintenant il suit grand A mais ça c'est valable pour le dollar mais ça c'est valable pour n'importe quelle lettre qui suit grand S là il se trouve qu'il n'y a que le dollar si j'avais une autre lettre qui suivait grand S ce serait pareil elle se mettrait à suivre grand A une fois qu'on a remplacé grand S par le résultat grand A vous comprenez ça ? là c'est le dollar ça pourrait être une autre lettre d'accord ok alors j'ai passé un certain temps avec monsieur Ranjit j'espère que ça ne vous a pas ennuyé mais la raison c'est parce que c'est la plus grosse difficulté ce qu'on regarde là d'accord ? on a écrit une vraie équation suivant de grand A égale suivant de grand S il n'y a pas d'autre occurrence de grand A à droite donc c'est fini pour grand A on continue avec Rachada non Rachada j'ai demandé à Rachada il ne peut pas Rachada si vous pouvez parler à Rachada ? bon Ouxili vous pouvez parler Ouxili ? vous avez parlé tout à l'heure là je pense qu'aujourd'hui ça va bien bon alors Sarah Fora c'est elle parle tout le temps c'est la la bonne étudiante du groupe donc je suis prêt à la faire parler oh bah si allez-y je vais parler maintenant Sarah ça va me déconcer un peu on va avancer un peu on va avancer un peu quand même je vous écoute vous êtes là Sarah ? oui je suis là merci par contre monsieur moi j'ai pas trop compris votre méthode moi j'ai compris l'algorithme qu'on a fait en cours mais c'est de même c'est de même j'ai pas compris ce que vous avez expliqué à ranger je vais te l'expliquer par contre là là si vous voulez par rapport au cours de monsieur Allard-Denise le contenu de ce que je dis est de même simplement je l'exprime sous forme d'une équation pour ne pas avoir à recalculer à chaque fois et ce qu'il dit dans son cours c'est que quand on a un terminal qui termine un membre droit ça veut dire que bêta égale épsilon en fait et bien il faut rajouter dans les suivants de A les suivants de S oui il faut que j'écris suivant de quant A et gale suivant de S c'est écrit dans le cours aussi mais j'exprime ça sous forme d'équation d'abord après j'aurai pas besoin de le calculer ensuite vous comprenez ? alors vous avez pas compris ce que je disais à Ranjit mais j'ai rien dit d'extraordinaire j'ai juste dit que si une lettre suit S elle va se mettre à suivre A quand je vais remplacer petite grande S par petite A grande A vous l'avez pas compris ça ? non c'est bon j'ai compris vous l'aviez compris ça ? oui le contenu de ce que vous voulez me dire c'est monsieur mais ça va pas vous faites pas comme à l'indonise on va se porter l'examen mais si je fais comme à l'indonise je pense que je décompose je prends la remarque je prends la remarque à monsieur à l'indonise je lui dis que je fais quand je j'ai arrivé de lui dire que je fais des classes enfin j'ai fini l'état d'intermédiat bon continuez suivant de grand B alors on regarde où le grand B ? on regarde la droite suivant de grand B pour ce travail là ça donne quoi ? qu'est-ce qu'il y a après le grand B ? alors vous le voyez mon spotlight là ? un instant monsieur vous n'avez pas l'écran sur le plaisir ? si si je l'ai vous voyez mon spotlight qui tombe là ? est-ce que ça va être ? quelles sont les lettres qui suivent le grand B ? oui 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 petit B oui petit B et là on regarde où c'est arrière ? ben regarde partout il y a marqué grand B là il y a un grand B il arrive au bout de la règle là qu'est-ce qu'on dit ? il est égal à quoi ? on dit qu'il est égal à quoi ? on dit qu'il est égal à A ? on dit qu'il contient ça c'est une autre difficulté je ne sais pas ben qu'est-ce qu'il y a à gauche ? c'est comme tout à l'heure grand A était au bout on a dit qu'il contenait suivant de grand S grand B est au bout on dit que suivant de grand B contient suivant de ? de B alors à votre avis mademoiselle est-ce que ça nous avance de dire que suivant de grand B contient suivant de grand B ? non logiquement donc on n'écrit rien ? ok maintenant on arrive sur grand C donc dans les suivants il n'y a pas d'epsilode autant que je me souviens il y a juste des petites lettres dans les premières périodes de epsilon et pas dans les suivants donc il reste à faire grand C je vais interviewer les suivants sur la liste qui est ah une autre Sarah vous venez à la suite parce que Sarah Sarah Vackin H Sarah Sanja Sarah Sarah Bondawi vous avez le micro ? oui j'ai l'impression oui j'ai l'impression j'ai pris le micro vous êtes là mademoiselle Bondawi ? Bondawi parlait c'est un truc bon le micro bouge pas il y a un problème de micro essaye de continuer à faire marcher votre micro mademoiselle Bondawi on a répondu dans le chat ah euh alors bah oui mais j'entends pas j'entends pas puis votre micro ne bouge pas alors c'est vous qui avez un problème c'est pas moi donc bah écoutez il y a minimum une façon que ça merdoie cette histoire là de de zoomerie donc vous dites oui à je sais pas à quoi vous dites oui en fait je vous laisse essayer de parler si vous pouvez parler bah c'est pas grave vous pouvez pas participer à l'oral je participerai sur le chat bon euh on arrive sur Chutong lui il sait parler Chutong il a c'est un un asiatique mais il parle assez bien français quand même on s'en sort avec Chutong on s'en sort peut-être qu'il est parti petit coup j'y apprends pas bon alors Combo euh oui oui bonjour monsieur Combo alors euh il nous reste à faire suiveur de C où est-ce que je regarde là-dedans là vous avez un pointeur vous peut-être non ? euh bon je crois que pas pour ça ou dites je regarde euh ouais mettez votre pointeur c'est le top là non mais je sais pas si c'est là comment ? euh bon vous avez suivi jusqu'à maintenant un peu ? euh euh vous étiez là ? vous étiez là ? oui j'étais là mais c'est un peu bon sortez votre pointeur sortez votre pointeur sortez votre pointeur euh euh c'est dans quelle option dans ? euh bah euh euh faut faire annotate puis euh non je sais pas faut faire euh view option oui ça y est ça y est magnifique non mais là c'est une piège c'est pas oui mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est que je veux bon euh pour calculer le suivant de grand A on a regardé où ? euh pour calculer le suivant de grand A enfin on a regardé euh montrez moi avec votre pointeur non mais je sais pas ça en pointeur comment ? avec votre flèche là je sais pas bah on a regardé euh mais grand M est égal B puis après grand B non 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 bon je suis resté 5 minutes 5-10 minutes avec euh monsieur Ranjit pour calculer le suivant de grand A on a regardé où en fait ? quel membre ? quelle règle ? quel endroit ? non c'est le système dans cette grammaire on a regardé un endroit précis où est-ce qu'on a regardé ? euh bah vous avez parlé à chaque fois de suivant S oui mais vous avez pas vous avez pas vous avez pas oui c'est encore au tableau là on l'a regardé où là ? pour calculer le suivant de grand A euh vous avez regardé ? vous avez regardé ? on l'a regardé là là ce grand A là d'accord ? c'est là qu'on l'a regardé on regarde l'occurrence pour calculer le suivant d'un truc pour calculer le suivant de X on regarde l'occurrence de X dans les membres euh dans les membres à droite ? voilà pour calculer le suivant de grand A on regarde on regarde euh euh ce grand A là qui est l'unique concurrence de grand A dans un membre droit pour calculer suivant de grand B on regarde où ? là vous avez la flèche c'est bien pour calculer suivant de grand C on va regarder où ? euh bah euh bougez votre flèche là on du coup là on je ne sais pas je ne sais pas voilà ici alors là on trouve quoi ? on trouve que suivant de grand C est égal à ? suivant de S ? oui 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 excellent excellent et alors il y a une autre occurrence de grand C euh oui je vais leur montrer la voix voilà et qu'est-ce qu'on trouve là ? c'est la dernière fois cette occurrence ? euh bah rien puisque je suis en 2C voilà voilà excellent bon vous avez vu que votre intervention a été comment dire euh pas trop difficile ça va ? c'est pas trop difficile ? euh bah en fait j'ai un peu ce point de toute façon d'essayer c'est pas forcément comment est-ce que l'algorithme ? après on va itérer on va itérer les équations c'est bon on itère les équations c'est comme pour les premiers on itère les équations 2 3 alors on fait les choses avec une phase intermédiaire c'est que c'est comme d'appliquer l'algorithme sauf que ça limite les possibilités de plantage parce qu'on a plusieurs références maintenant on itère vous voyez ? je sais pas je je peux pas renseigner ça autrement c'est tellement plus simple comme ça je peux pas renseigner ça autrement j'ai consulté le cours et tout je je me refuse d'enseigner l'itération dans l'algorithme on est pas des machines vous comprenez ? on est pas des machines on est des êtres humains pour appliquer un truc pour appliquer un truc il faut que le comprendre ouais mais on va faire l'itération simplement l'algorithme que vous avez en cours là je vous l'explique un peu vous comprenez ? oui vous comprenez ce que vous faites vous écrivez des équations après vous itérez vos équations donc sur votre copie d'exam il y aura le tableau les équations vous les mettez ou pas quand vous voulez je trouve que c'est mieux de les mettre parce qu'on va voir les équations on peut voir si donc donc alors là j'ai ça va être au tour de qui de faire ça ça va être au tour de alors je suis tombé on n'a pas parlé Zainab c'est un tour de Zainab vous allez faire le vous allez faire le vous allez faire le tableau remplir le tableau vous voulez faire directo ça avec votre clavier ou sinon je vais me dicter ? vous voulez ? alors oui j'ai mis un dièse mais je suis trompé c'est pas un dièse c'est un dollar putain je comprends toujours des dollars excusez-moi parce que moi j'utilise dollar par dièse j'utilise dièse par dollar moi mais bon donc le suivant de S on le met dans la première colonne il y a des raisons pour ça mais bon alors qu'est-ce qu'on va dans la deuxième colonne ? on fait une itération des équations on prend en poursuivant de S la valeur antérieure d'accord ? mais du coup après le dollar il n'y aura rien pour le premier j'ai pas compris ce qu'on voulait dire en gros au mieux que je remplisse tout le tableau oui c'est Valévi t'as rassuré vous mais enfin là c'est je veux dire il y a enfin pour la première ligne il n'y a rien après le dollar déjà donc je laisse remplir je laisse remplir génial génial c'est mieux si je remplissais vous voyez deuxième ligne non alors écoutez si ça se trouve il n'y a pas une colonne 3 c'est une troisième colonne pour vous faire peur en fait deuxième ligne alors vous voyez je parle aux autres étudiants vous voyez les réactions de mademoiselle Zanep sont intéressantes elle est surprise pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez une surprise ? euh je ne suis pas surprise enfin c'est juste que enfin je ne sais pas enfin le suivant de A égale à la suivant de S qui est égal à donc c'est égal à quoi ? un dollar oui mais du coup je ne sais pas où le mettre bah oui bah si vous allez où le mettre c'est à l'itération 1 ça c'est pas un dollar c'est un S pour l'instant dollar c'est ma rare idée de mettre ah ouais de mettre deux traits pour marquer la monnaie voilà la raison en fait c'est deux traits quand même j'en fous ma trait et voilà elle s'est décoincée Zanep d'un coup et vous voyez mademoiselle Zanep pédagogiquement j'ai estimé que c'était bien de vous faire remplir parce qu'en fait votre hésitation votre surprise je l'avais prévu je l'avais prévu que vous soyez dans cet état là un peu comment dire fébrile bon pour plein de raisons pour plein de raisons ça surprend on se dit mais c'est quoi ce c'est quoi ce cercle vous voyez on a fait le gros du boulot de toute façon on a fait le gros du boulot le gros du boulot qui consiste à appliquer l'algorithme que vous avez vu dans le cours en calculant les équations on l'a fait vous voyez mais on l'a fait une fois pour toutes là alors là il y a juste une colonne ça suffit après le bout d'après ça se répète vous l'avez compris je pense ça je l'ai dit à votre classe ça se répète le bout d'après d'accord alors à l'examen vous avez peut-être déjà plus compliqué il faudra faire trois colonnes il faudra faire la première colonne la deuxième colonne la troisième colonne ça va se stabiliser d'accord on va voir l'exemple l'exemple 2 qu'on va voir il va être comme ça d'accord alors l'intérêt d'écrire les équations c'est que vous réfléchissez sur le système en regardant les occurrences à droite mais vous réfléchissez une fois pour toutes après vous avez écrit les équations c'est bon vous voyez la limite souvent la quasi totalité des cas on peut les résoudre directos d'accord juste avec les équations on peut faire suivant de A égale de S égale de dièse suivant de B égale de B suivant de C égale de S égale de dièse c'est fini mais ça pourrait être plus compliqué et si c'était plus compliqué notamment si par exemple suivant de B était défini à partir suivant de S était défini à partir de suivant de A d'accord suivant de S égale suivant de A suivant de A suivant de A suivant de S si vous avez des équations récursives qui s'appellent les uns les autres un vrai système d'équations et bien vous n'auriez pas d'autre choix pour le résoudre que de faire la méthode itérative d'accord donc ça justifie de faire la méthode itérative simplement il faudrait faire il faudrait mieux il faudrait mieux prendre un exemple où c'est justifié d'accord merde je fais des bêtises là des remarques mademoiselle Zainab ? euh non c'est bon bon moi je préfère enseigner des trucs comme ça parce que voilà je mais je ouais vous comprenez ce que vous faites il y a rien de tel de comprendre ce qu'on fait pour pas se faire des erreurs là d'accord si euh voilà bon on a les premiers on a les suivants on va passer à la suite on avance doucement c'est pas ça Saïdou Saïdou est-ce qu'il prend le micro ? Saïdou fait partie des gens qui qui ont des problèmes de micro alors j'ai Ahmet Baroum je l'ai pas vu tout à l'heure celui-là Ahmet Baroum je me sens pas que je vous ai demandé vous voulez participer ? si les questions c'est ce que j'ai fait avec ce qu'on a fait là pour les suivants là c'est bon on va faire le troisième truc qui est calculer l'état de transition d'accord allez c'est parti c'est parti alors euh je vais être obligé d'effacer tout ça parce que euh j'ai besoin de place d'accord donc je sélectionne tout ça et je vire tout ça en le déplaçant je suivrai plus souvent dans une zone du tableau inaccessible là très drôle un peu de là je l'ai augmenté de toute façon voilà c'est parti euh... ok j'ai encore des titres qui restent là sur le bord ahmet Baroum il veut pas participer bon bah on va faire un deuxième tour de table là on est on est H plus 1 on va faire encore un tour de table chacun H plus 2 d'accord on a une heure encore ensemble c'est parti sur Ariane il y a un petit bruit de fond mais ça va c'est supportable c'est supportable votre bruit de fond est supportable Ariane d'accord vous m'entendez ? oui d'accord quand vous parlez ça fait un bruitage marrant ça fait merde ça fait du bruitage on supporte c'est des aléas du les aléas du distanciel vous tombez sur un truc un peu compliqué mademoiselle qu'est-ce qu'on fait là ? j'aime bien poser cette question qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on fait la question 2 non ? quoi ? oui 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 c'est toujours la même question c'est pour ça que je vous demande pour voir si vous avez compris le truc je vous demande qu'est-ce qu'on fait finalement je vous demande est-ce que vous avez compris l'image globale de ce qu'on fait quoi ? ce qu'on fait c'est quoi ? c'est la table de transition d'accord ? oui alors comment table de transition vous vous souvenez ? alors dans la colonne de gauche on a quoi ? dans les colonnes on a les S-A-B-C les quoi vous avez ? dans les colonnes on a S-A-B-C c'est quoi ? ils s'appellent comment ces gens-là en fait ? S-A-B-C c'est qui ? c'est les terminaux de la grammaire moi j'ai mis V ici d'accord ? V c'est la station de prof d'Alain pour les terminaux de la grammaire donc S-A-B-V, les terminaux, V c'est l'ensemble des terminaux dans votre cours c'est comme ça que c'est écrit c'est écrit ok et puis dans la ligne du haut vous avez quoi ? A-B-C-D-Dollars ouais ça c'est quoi en fait ? A-B-C-D-Dollars c'est quoi ? A-B-C-D-Dollars c'est quoi pour A-B-C-D ? A-B-C-D-Dollars c'est quoi pour A-B-C-D ? A-B-C-D il me semblait que c'était les terminaux et que A-B-C-D c'était les non-terminants voilà c'est ça, mais dollar aussi c'est un terminal qu'on a rajouté et donc c'est l'ensemble grand A en fait on appelle ça les terminaux dans le cours ok on a donc 5 colonnes et et merde alors est-ce que vous sauriez me dire comment est-ce qu'on j'ai passé à la suite je vous remercie mademoiselle Ariane il a été efficace quand j'entends les étudiants parler je suis toujours surpris par comment dire je suis souvent surpris juste entendre les voix des étudiants je sais pas comment vous dire c'est évident quoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui font comme moi ou qui font parler des étudiants je suis pas certain si vous aimez ça ou pas en fait je pense que quand même ok alors c'est parti alors le suivant sur la liste le suivant sur la liste c'est Brahim vous avez déjà parlé donc je crois que vous pouvez parler monsieur Brahim vous avez même parlé en cours je crois bien je suis là j'ai parlé tout à l'heure bonjour alors en fait mnémotechniquement il faut comprendre ce qu'on met dans les cases est-ce que vous avez à mesure de me dire vous avez assisté au cours la semaine dernière vous avez un peu de mémoire du cours ça remonte à 15 jours oui c'est ça c'est ça c'est ça en fait la philosophie c'est que c'est la table qui va diriger l'analyse donc on va consulter un long terminal à expansionner à expandre je sais pas comment on dit en français expand en anglais et puis on a ça c'est la prochaine lettre du mot à lire d'accord donc on a d'un côté quand on va faire la liste on aura un long terminal qu'il faudra expandre le premier sera S d'accord par exemple tout à l'heure on va on va dérouler l'algo sur A-C-A-E-B-E d'accord attendez non c'est pas celui-là qu'on va considérer c'est A-C-B-B d'accord on va essayer d'analyser A-C-B-B tout à l'heure donc si on veut reconnaître A-C-B-B j'essaie de vous juste avant que vous vous lancez dans la table je vous rappelle un peu le principe d'accord comme ça vous allez pouvoir remplir les cases tout seul après d'accord imaginez qu'on veut analyser ce mot là de toute façon au début il y a l'axiome donc pour savoir quelle règle laquelle des deux règles c'est quand j'ai effacé la grammaire vous l'avez sous les yeux la grammaire encore ? au début j'ai le choix entre ces règles là j'ai deux règles là pour S est-ce que j'aurais écrit S par petit A grand A ? ou bien est-ce que j'aurais écrit S par petit B grand C ? dites-moi je vais dériver ça en fait comment j'aurais écrit S ? oui 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 comment j'aurais écrit S ? voilà alors maintenant vous allez faire une inspection pourquoi vous avez deviné ça ? comment vous avez fait pour deviner que c'est le petit A grand A qu'il faut faire ? qu'il faut prendre ? parce que le mot commence par un petit A oui c'est ça exact, exact, c'est ça le mot commence par un petit A donc vous dites donc vous sélectionnez le nom terminal petit A grand A parce que le mot commence par petit A alors maintenant dans quelle case on va écrire ? dans quelle case de ce tableau là on va écrire petit A grand A ? dans quelle case ? dans quelle case ici ? écrivez-le vous-même si vous voulez écrivez-le vous-même alors qu'est-ce qui sera écrit ? qui c'est qui sera écrit ? on va écrire A grand A ? non non oui mais qui c'est qui sera écrit ? oui on va écrire petit A grand A mais qui sera écrit ? quel est le long terminal qui sera écrit dans ce qu'on vient de faire ? c'est le S non ? oui c'est le S c'est le S qui sera écrit et quelle est la lettre du mot ? la prochaine lettre du mot à lire c'est laquelle ? donc on va peut-être écrire un truc comme ça allez-y, oui c'est ça bon ok alors vous allez continuer à me faire la première ligne d'accord ? je vous marque Abraham sur la première ligne d'accord continuez tout seul tranquille après je vais mettre pointal sur la deuxième ligne toujours avec le mot ACPB c'est ça ? non 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 vous avez compris le principe maintenant juste je ne peux pas écrire directement que j'ai la version navigateur de zoom je n'ai pas accès aux outils oui je comprends non mais c'est de nouveau c'est de nouveau c'est pour ça c'est pour ça ah mais non avec Alain aussi vous faites zoom avec Alain ? bon Colin Akash il peut écrire sur le tableau directement ? Sarah ? Bah Sarah elle peut écrire peut-être non ? Bondawi ? peut-elle ? peut-elle ? Jessica peut écrire peut-être ? putain bon Mickaël alors Mickaël il fait la deuxième ligne Mickaël alors si vous ne savez pas comment faire je vais essayer de vous remettre mon échange avec avec Brahim bon alors ensuite après Mickaël je prends Nakash une question ? oui oui je vous écoute moi si on ne peut pas écrire un symbole à partir du symbole dans le terminal on va mettre le tiret ? ou non non tirez c'est pas les drags on ne met que des drags dans les cases des membres rois en fait vous pouvez mettre si vous voulez juste le membre noir d'ailleurs parce que le membre gauche c'est vous le lisez à gauche c'est le F pour vous donc on peut écrire si on veut juste en redroit mais bon écrivez toute la règle c'est mieux pour vous bon Mamed il est parti super Rachan il peut écrire on va écrire Rachan j'ai écrit la première ligne je ne sais pas si c'est j'attribue je vais bosser je viens vous voir vous pouvez écrire la dernière ligne allez bon je regarde ce qu'elle fait il regarde le premier du membre droit c'est ça l'idée donc le premier du membre droit S, B, C, C, B donc il le met là-dedans et puis après c'est tout c'est fini il n'y a pas de S$ c'est S'prime flèche S$ donc à la place de S1 j'ai écrit alors laissez laissez je barre je barre je barre je barre ok c'est bien les erreurs je les mets en évidence alors M. Mohamed il a bien pigé le truc aussi c'est parti là il a deux la première grammaire est facile alors il nous reste alors Mickaël il a fait grand A je pense que c'était grand A très bien on n'est pas sur la même grammaire Mickaël elle n'existait pas cette grammaire c'est S que c'est grand A grand A grand A il serait écrit en la grammaire c'est celle-là je vous la remets sur les yeux c'est grand A flèche je vais continuer d'écrire ici les dernières grammes grand A flèche grand B petit B ou bien A B A ou bien Epsilon grand B flèche petit B grand B ou bien C B grand A flèche grand A flèche c'est des grand A c'est des grand A c'est des grand A petit B voilà vous avez corrigé voilà vous avez mis il y a 3 membres droits avec moi pour les caser tout ça c'est bon non c'est bon ça M. Michael j'avais cru que c'était la majuscule en premier du coup je m'étais dit que c'était faux non 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 vous faites une une réaction de mauvais élèves une réaction d'élèves merde attendez vous faites une réaction de j'arrive pas à effacer je sais pas je peux réécrir après si vous effacez tranquille tranquille non je vais bouger celui-là parce que ce qui se passe c'est que voilà je vais y arriver je vais y arriver je l'ai bougé d'abord après je l'efface haha ok donc Mohamed il s'en sort bien aussi ça va alors attendez pour le grand A il vous reste le membre Epsydon le plus il y a l'ABA aussi je vous efface le truc là vous mettez un flash l'ABA dans le premier euh oui et puis après il y a l'Epsydon et l'Epsydon c'est le plus dangereux d'accord je vous l'encadre je vous l'encadre en rouge pour dire celui-là il pose un celui-là il coûte il vous rapporte 1 point à l'examen 1 point 1,5 point ce qui est beaucoup pour l'examen sur 20 c'est 5% de la note ça 1 point ou 1,5 point il coûte cher celui-là c'est le bonus c'est juste une case mais elle vous coûte spécialement cher elle rapporte oui c'est un grand C là bon Mohamed il est terminé je crois bien alors après Ouxili est aussi terminé il ne reste plus que l'Epsydon bah on va prendre l'attention de tout le monde on va prendre l'attention de tout le monde pour se taper l'Epsydon non en fait on le placerait par rapport à quoi en fait bon je vous propose de vous faire un petit exemple sur le tableau d'après ok je fais une petite parenthèse rapidos j'ai une grammaire que je l'aime bien parce qu'on comprend ce qui se passe sur cette grammaire là toute bête d'accord d'accord avec deux règles c'est ça qui est cool avec ce grammaire c'était super facile à faire d'accord ben ce grammaire là on comprend comment il faut gérer Epsydon d'accord on comprend comment il faut gérer Epsydon donc quand on fait le tableau je fais direct le tableau d'accord parce que maintenant on a pris un peu de recul on est en mesure de faire le tableau directo d'accord j'ai comment terminer là ça va être facile la règle ASB on va la mettre là maintenant quand est-ce qu'il va falloir réécrire par Epsydon considérons un mot AABB d'accord on va construire l'arbre de dérivation en partant de la règle sinalise descendante on construit la passante du haut vers le bas d'accord ok je remets AABB d'accord un peu plus espacé pour la place au début j'ai un A d'accord je regarde je regarde ma truc il me dit si t'as un A et un S tu fais ASB ok je fais ASB alors le A qui est là il est déjà là je l'associe directo ça aide beaucoup ça c'est ce A là le B c'est ce B là maintenant j'ai un S que je dois associer à B alors je regarde à nouveau je dis A j'ai un S à exprendre t'as un S à exprendre mon gars oui j'ai un S à exprendre oui j'ai un S à exprendre oui j'ai un S il n'y a que S de toute façon c'est facile c'est quoi la prochaine lettre ? c'est un petit A ah bah tu prends ASB ok et là il faudrait faire Epsilon c'est là qu'il faut choisir Epsilon d'accord c'est là qu'il faut se réécrire Epsilon il faut choisir notre nombre là si vous faisiez la dérivation on dirait là je dois mettre Epsilon mais comment je devine que c'est Epsilon ? comment je devine que c'est ici Epsilon qu'il faut mettre ? bah parce qu'on a plus d'autres possibilités parce que la prochaine lettre à écrire la prochaine lettre que j'ai sur mon mot c'est laquelle ? bah si on suit S ça serait ASB encore ? non la prochaine lettre elle se trouve après c'est celle là en fait ah oui ah à cet étage là ok oui oui c'est à dire si on fait le truc avec à la façon à la façon dont vous devez le faire d'accord la façon dont vous devez le faire avec une magnifique petite table avec un dollar d'accord vous avez la pile et le mot là quand vous faites analyse 1 vous démarrez avec un dollar partout dollar là dollar AA BB d'accord après vous réécrivez non vous démarrez avec S excusez moi putain non vous démarrez avec dollar S général voilà et vous faites après dollar alors vous écrivez vous écrivez la règle à l'envers c'est sûr écoutez j'ai bien obligé de suivre vous voulez écrire ASB j'écris BSA d'accord et après je simplifie je simplifie la tête la la tête de la pile avec les lettres que je mets donc je me retrouve avec je me retrouve avec dollar BS je me retrouve avec dollar BS bon d'accord et ABB rebelote là j'ai la prochaine lettre là j'ai ce que j'ai écrit je refais un 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 ASB puisque puisque le A la table dit ah t'as S à écrire à expandre ah t'as pensionnate c'est un petit A d'accord ah bah ok bon on fait ASB sauf que je l'écris à l'envers d'habitude d'accord et là je simplifie le A comme d'habitude comme d'habitude et j'ai à nouveau encore une fois un S à expandre alors si je fais l'analyse pour de vrai d'accord là vous voyez c'est quoi la prochaine lettre ? bah ça serait B non ? oui c'est un B et qu'est-ce qu'il vérifie par rapport à S ce B en fait ? bah qu'on le tourne en boucle non au final quand j'écris ça souvent une bête dérivation maintenant je vais écrire la bête dérivation ça va vous mettre les points sur les i d'accord si je fais la dérivation toute bête grammaire je fais quoi ? je fais S plus ASB flèche AASBB flèche AAB je remplace S par Epsilon mais B qu'est-ce que quand je remplace S par Epsilon il fout le temps et qu'est-ce qui vient après en fait le B ? il vient ? il y a un autre B donc qu'est-ce qui vient après le S ? qu'est-ce qui vient après le qu'est-ce qui vient après l'Epsilon le S qui a foutu le temps ? bah le B il vérifiait quoi par rapport au B le S ? il vérifiait qu'il était juste à près juste après c'est-à-dire ? qu'il se suit oui qu'il appartient à petit B appartient à AS petit B appartient à petit B sur S petit B appartient à AS qui suit S il appartient à Epsilon ? je sais pas qu'est-ce qu'on a calculé tout à l'heure ? on a calculé les premiers on a calculé quoi ensuite ? je suis perdu là ? je sais pas qu'est-ce qui me parle mais c'est déjà bien qu'on me parlait on a calculé quoi là ? là on a calculé quoi là ? on a calculé les premiers ensuite on a calculé quoi ? on a posé des équations pour calculer les premiers qu'on a résolues par itération on a posé des équations pour calculer quoi ensuite ? c'est la question 1 d'exercice 1 bon 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 je sais pas j'attends que vous répondiez parce que j'en peux plus quelqu'un peut te répondre tu as calculé après les premiers de tout à l'heure là ? vous êtes tous à l'ouest là ? il est suivant oui oui il est suivant putain on va passer trois quarts d'heure là-dessus bon si 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 petit B arrive juste après S petit B appartient à bon c'est pareil je vais attendre que vous répondiez petit B appartient au suivant de S voilà voilà en fait il faut juste que je sois un peu patient en fait je suis trop speedé moi voilà petit B appartient à suivant de S en fait quand on applique quand on a le mot A A S B B que S fout le temps parce qu'il est remplacé par Epsilon qu'est-ce qui apparaît ? le prochain lettre à lire et cette prochaine lettre appartient donc à le suivant de S voilà d'où l'importance d'où d'où la relation je veux dire c'est bien vous mettre en évidence la relation entre le fait de se récrire par Epsilon et le fait d'être dans le suivant je vais vous dire la phrase qu'il faut que vous reteniez que je vais écrire d'accord je vais écrire cette phrase d'accord ? parce que vous allez la retenir ça se voit bien sur cet exemple là parce que j'ai pris cet exemple là tout simple on peut réécrire X par Epsilon si seulement si prochaine lettre prochaine lettre à lire c'est dans le suivant de S à partir de S d'accord il y en a qui peut bon je vais le relire en haut de voix je ne vais pas vous obliger à lire ça on peut réécrire X par Epsilon c'est le cas d'Epsilon c'est le cas qui coûte cher qui ramène 2 points ça ramène beaucoup de temps à l'examen on peut réécrire X par Epsilon si seulement si la prochaine lettre à lire c'est dans le suivant de S bon qu'est-ce qui nous répète ça ? allez je vais fermer là bon on le relit on peut réécrire X par Epsilon si seulement si la prochaine lettre à lire appartient à ce genre de X c'est pas facile à mémoriser en fait ah ouais il y en a qui me l'a écrit direct avec Brice Pointale Brice Pointale vous avez le micro oui où c'est ? où c'est ? dans quelle case on écrit A flex epsilon ? pour la première colonne comment ? pour la première colonne c'est pas un B minuscule ? ou c'est moi qui ai mal écrit ? oui c'est un B minuscule ah d'accord donc c'est quoi la question ? on a désharcelé complètement là écrivez moi on est concentré sur Epsilon là écrivez moi dans quelle case on écrit A flex epsilon ? c'est la question difficile qu'on est en fin de résoudre depuis tout à l'heure ça m'aide depuis 10 minutes là je me concentre il faut que je réfléchisse ce que ça veut dire réalisez ce que vous voulez écrire si la lettre qu'on veut écrire l'appartient suivant de A du coup oui et donc suivant de A nous on a noté que c'était c'est au dollar oui du coup on peut remplacer par Epsilon uniquement si on a S ou C non pourquoi parler de S ou C là ? parce que ah la prochaine lettre on peut réécrire A par Epsilon si la prochaine lettre à lire est s'il n'y a rien c'est la terminale dollar quoi dollar dites rien je répète cette phrase on peut écrire A par Epsilon c'est la prochaine lettre à lire est dollar dans quel cas on met A flex epsilon ? je peux l'écrire ? oui oui bravo alors Epsilon signifie Epsilon pour ceux qui n'auraient pas compris Epsilon bon voilà alors c'est le rempointage ouais donc on réécrit A par B c'est la prochaine lettre à lire est B attendez mon petit spotlight est mignon là c'est la prochaine lettre à lire est B on réécrit A par B c'est la prochaine lettre à lire est A on réécrit A par petit a B A le B était minuscule là je vais réécrire ça histoire de mettre les points sur les i on peut écrire A par Epsilon si la prochaine lettre à lire est un dollar bon je sais pas si vous avez tous oublié ça d'ici quelques jours donc il faudra que vous le réappreniez avant l'examen d'accord avant l'examen quand vous avez révisé souvenez-vous Epsilon ça mérite une attention spécifique quoi d'accord ok il y a des questions sur ce qu'on a fait on va faire l'analyse là on va faire l'analyse maintenant on va boucler la boucle on fait l'analyse quoi boucle on la boucle 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 bon alors l'analyse ça fait une pile et un mot d'accord pile dollars pile voilà et ils sont ils sont miroirs l'un de l'autre d'accord ils se touchent par le nez ils se disent bonjour puis quand les deux ils ont de même lettre paf on vient les lettre d'accord bon pile mot la pile et le mot bon je peux virer 1er j'ai plus besoin de ça je peux virer 1er 1er elle servie à construire suivant qu'elle servie à construire la table d'ailleurs ils se servent les uns les autres d'accord 1er est utilisé pour construire suivant suivant est utilisé pour construire table après on a plus besoin de tous ces guigus je peux aussi virer suivant mais ça se passe je m'en tiens là donc la pile et le mot 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 pile mot pile commence par dollar le mot fini par dollar nous allons considérer d'abord le mot nous allons considérer le mot le mot, le mot, le mot, le mot, le mot, le mot, le mot ACBB, ensuite BCDCD ACBB 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 dollar DCBB dollar let's analyze that ah oui, au début il y a $S on remplace le S par alors la première étape on a déjà fait avec je ne sais plus qui on a fort justement déduit que des fois je fais des dollars avec deux barres des fois avec une barre, c'est pas cohérent je vais enlever une barre au dollar on réécrit S par petit à grand un youpi alors j'écris pas petit à grand un, qu'est-ce que j'écris ? alors je vais m'adresser, il y en a qui n'ont jamais parlé si j'aimais eu le parler il y a mademoiselle je sais pas, Jessica Rachad voilà, Sarah Bondawi n'hésitez pas à vous saisir de votre micro j'en suis à peut-être Ranjit est-ce que j'écris petit à grand un ? c'est vous que j'ai harcelé sur le petit à grand un tout à l'heure j'écris petit à grand un sur la pile ? je vais récris S en petit à grand un alors est-ce que j'écris petit à grand un sur la pile ? c'est quoi ? oui non, j'écris le truc à l'envers j'écris à l'envers j'écris grand un petit à j'inverse je dois inverser au moment où je pose mon ordre sur la pile je dois inverser l'ordre, d'accord ? d'accord et après, qu'est-ce que je fais ? monsieur Ranjit, qu'est-ce que je fais avec les A ? le A qui est sur la pile rencontre le A qui est dans le mot ils se disent bonjour et après ? oui, là, ils s'en vont c'est le baiser mortel voilà, dès qu'ils se rencontrent ils s'en vont je fais une petite danse ils se rencontrent, ils se disent ah, tiotana, moi aussi salut salut ça veut dire que si jamais les lettres ne se correspondaient pas ça veut dire que c'est trompé ça doit toujours ça doit toujours se correspondre ah, la prochaine lettre à lire alors, allez j'enchaîne sur Ouxili, je crois pas qu'il a non, si, Ouxili, je l'ai fait bosser sur le tableau Sarah Où est-ce que je regarde dans mon tableau ? Vous avez un pointeur, quelque chose ? j'ai un doute là, froid là B, grand B non, c'est trompé là c'est grand B, petit B là ? non non, c'est trompé il a mis grand A il a mis A, flèche B mais c'est grand B c'est grand B, petit B là excusez-moi juste pour la deuxième colonne on s'est trompé on s'est trompé je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé ce qu'on m'avait fait je crois que je suis trompé de partout il y a de multiples horreurs ah mais c'est Mickaël bon t'avoue Mickaël bon j'efface votre nom comme ça on n'est pas assez déperçu je n'ai pas regardé excusez-moi il y a quelqu'un qui a commencé à parler je vais prendre vos questions mais bon Mickaël avait fait deux erreurs deux erreurs Mickaël Yen donc d'abord A, flèche B ça n'existe pas comme règle c'est A, flèche grand B et petit B monsieur Mickaël qu'est-ce qu'il y a de mouche vous a piqué peut-être que vous ne voyez pas dans la bonne grammaire je vous avais demandé si c'était pas grand B petit B enfin j'avais écrit petit B, grand B mais il dit que c'était pas grave c'est après que vous allez me dire que c'est grave alors le professeur a toujours raison quoi qu'il arrive même s'il se trompe de toute façon non mais j'ai bien c'est typiquement j'étais occupé à faire plein de trucs alors je ne me suis pas concentré sur la ligne grand A peut-être j'ai répondu sans réfléchir à ce que vous m'avez dit ou peut-être je ne ralais pas peut-être je vais bien mettre on le met dans la colonne de B parce que le premier de grand B le premier de grand A c'est égal le premier de grand B c'est égal à je l'ai effacé mais c'est égal à B j'imagine oui c'est ça donc combien de fois la colonne de petit B le petit C d'accord puis là il manque un truc peut-être que c'est l'été que je l'ai effacé regrettablement là il manque grand C petit D est-ce que vous ne l'exerrez pas ce que je viens de dire là vous pourriez juste réexpliquer pour la troisième réponse de la colonne A de la ligne A plutôt oui parce que le premier de A est égal à B C donc je mets dans la colonne de B la colonne de C ah ok ça marche non c'est pas premier c'est premier de B C excuse-moi premier de B C premier de B B oh là là c'est le premier du grand bon droit qu'il faut considérer mon bon droit c'est B B grand B petit B bon je fais de court ouais c'est bon c'est bon ça va oui ça roule bon bah alors alors qu'est-ce qu'il veut Sarah Fora je crois que c'est à vous en fait où est-ce qu'on regarde dans la table oui on regarde A et C voilà on regarde donc la ligne de A la colonne de C qu'est-ce qu'on trouve A B B alors voilà et comment est-ce qu'on procède alors maintenant dans le tableau qu'est-ce qu'on écrit pour la pile dollar B B petit B grand B petit B grand B ou grand B petit B petit B grand B voilà on écrit le on écrit le nom droit à l'envers ça fait petit B grand B oui alors et le mot on aura toujours le même il reste encore quelques poules oui et après on fait B C B égale C B du coup voilà colonne de C B égale C B donc on écrit on écrit B B C voilà faut pas se tromper B B C C B B oui du coup dans le mot on aura B B du coup qu'est-ce qu'il va se passer maintenant qu'est-ce qu'il va se passer on va effacer le C dans le mot on aura B B B et dollars et ensuite oui c'est vrai ce que vous dites et ensuite bon j'ai écrit je n'ai pas pris les étapes on fait ça on aura dollar B B B B dollar dollar B B B B dollar et ensuite ensuite je ne sais pas on ne sait pas ensuite les C vous les éliminer sans sourciller mais les B ils vous font peur les C se sont rencontrés ils se sont annihilés et les B se sont rencontrés et ils vont s'ennihiler il va rester dollar B B dollar se rencontrer s'ennihilés c'est comme c'est une petite danse en fait une danse folklorique vous savez bon bon et quand on arrive dollar dollar le dollar dollar c'est le fédératif final le bouquet final qui dit qu'on a fini ça marche bon on va faire une autre analyse qui est celle-là alors dites-vous bien monsieur monsieur Alain donne un exemple qui marche et un exemple qui ne marche pas donc voilà il est fort probable que vous ayez un exemple qui marche je ne sais pas l'autre exemple qui arrive si tu as marché c'est l'exemple du mot le mot le mot je cherche et bien ce mot est je ne l'ai pas trouvé ah si ah alors c'est B C D C D B C D C D B C D C D B C D C D dollar dollar vous laissez les faire tout seuls c'est terminé je vous laisse réfléchir un peu deux secondes histoire que vous mémorisez le truc je vous laisse réfléchir 2-3 minutes il est 17h30 jusqu'à 17h33 3 minutes ça m'arrive rarement de laisser les gens réfléchir mais je me dis que là c'est une bonne occasion parce que je vais faire un exemple pour faire un autre exemple vous devez voir ça coin ça n'a pas trop connu donc ça va coincer en monnaie d'accord allez-y continuez essayez de faire le truc et si vous avez que ça coince et puis après après vous pourrez consulter le corrigé pour voir les autres grammars il y a un corrigé qui va être en ligne je vais demander à Alain si je vais bientôt le corrigé en ligne 6h31 plus que 2 minutes plus que 2 minutes c'est important quand on est en TD que vous fassiez un effort vous-même chacun de votre côté c'est pour ça qu'on apprend en étant actif j'aurais bien voulu faire j'aurais bien voulu faire l'autre grammaire plus compliquée je n'aurais pas le loisir moi je vais bien rester encore 20 minutes de plus si vous voulez qu'on traite la grammaire du 2 la grammaire de la 6e 2 vous pouvez la traiter c'est à vous d'être plus réactif aussi parce que je suis super à chaque fois en temps considérable à ce que les gens veulent bien apparaître sur la scène je passe une partie de mon exact de mon TD à vous faire intervenir ah j'aurais créé des groupes je vais créer des groupes je ne vais pas je ne peux pas je ne peux pas Ok, je corrige. Donc, au début, on a un B avec un grand S. Donc, on fait S que je baissais. Vous me corrigez si je ne me trompe pas. Donc, c'est CB, le B Foucault, on a ACC, donc on écrit $, alors C, il serait écrit en CDC. Donc, c, t, c à l'envers. Le C Foucault, le D aussi. On a $, c, c, d, s. On va refaire le même truc. Non, c'est $. On va refaire le même truc. Ah non, c'est C d'un côté et petit C de l'autre. Mais encore un truc, $, c, d, c. Donc, on va voir. C, d, c, c, d, $. Le D Foucault, le C aussi. Donc, il y a un dollar, c, $. Et là, ça pointe. On a bien un dollar du mot, mais on n'a pas un dollar dans… On a un C qui traîne, donc ça pointe. Je vais vérifier, je ne me suis pas trompé. Ah, c'est ça, c'est pointe. Un dollar ne doit avoir rien du tout, alors là, on sait qu'il traîne. On va passer à un mode accéléré. On va… Oui, il y a des questions ? Oui. Vu quand ça marche, on écrit accepté. Est-ce qu'on écrit refusé quand ça marche pas du tout ? Allez, on va écrire refusé. C'est qui c'est qui parle, là ? Thomas. Thomas Combeau, refusé. Ça, mais c'est une question. Parce que normalement, en cours, on me présente ça avec entrée… Enfin, pile, entrée, sortie. Il y a chaque fois de la sortie. Entrée, sortie ? Oui, dans le cours, quand on a fait l'exemple, on a mis la pile, c'est entrée, la sortie. Ben, sortie, c'est oui, c'est reconnu, non, c'est pas reconnu ? Ben, je ne sais pas, mais dans le cas où ça marche, c'est accepté. Oui, oui. Accepté, refusé, accepté. Refusé, échec. Accepté, succès. Refusé, échec. Ça va, M. Combeau ? Oui. Merci d'avoir précisé la forme du rendu. Effectivement, c'est bien de… C'est important de remettre ça. Vous avez raison. D'autres remarques ? Questions ? Pas de questions, je vais passer à la suite. Allez, il nous reste 7 minutes pour faire la… On a mis 1h53 pour faire la grammaire 1. Nous allons mettre 7 minutes pour faire la grammaire 2. On va faire un accéléré. Je vais vous le faire en accéléré parce que… C'est un examen, cette grammaire. Je vais vous la faire en accéléré, accrochez-vous. Je vais vous la faire tout ça. Si je fais des erreurs, vous me corrigez. Je vais en faire des erreurs. Je vais en faire des erreurs. Je vous donne le corrigeant en accéléré. Allez, c'est une grammaire. Écoutez comment je procède. Je pense que ça ne peut que vous faire du bien. On a une grammaire. La grammaire suivante. X flèche. X flèche, X flèche, X à Y. Il y a juste un membre. Donc là, on ne reste pas se tromper. X flèche, W ou T. W flèche, petit B, petit C, grand T flèche, petit A, petit C, grand Y, flèche, E, Y, F, epsilon ! Ah, epsilon, danger, danger, epsilon. Bon, premier de X. Premier de S. Égal, premier de X. Il y a X qui n'est pas epsilon, d'accord ? Premier de X. Non, c'est premier de S. Premier de X. Égal. Alors W, il serait écrit Premier W. Union premier de T. C'est le premier W égale petit B. OK. Premier de W égale, petit A. Un Y. Égal, ah, il y a epsilon dedans. Fais gaffe. Fais gaffe, avec epsilon, ça ne marche pas bien. Petit E, petit F. Les équations que je marque, ça ne marche pas pour epsilon, en fait. Epsilon, ça se traite séparément. Fais gaffe. Ça peut ou ça ne pas, en fait. Epsilon, il faut le traiter toujours avec epsilon. Donc, le tableau, l'itération, ça va faire quoi ? C'est rare. Au début, je démarre avec epsilon. Ah non, S, X, W, T, Y. S, X, W, T. Lui, il y aura epsilon pour Y. Il n'y a rien ailleurs. Ensuite, W, T, c'est B, A, qui débarque. Après, X, c'est W et T. Attention, il ne faut surtout pas écrire B, A, ici. Parce qu'on considère les valeurs à T égale 0, d'accord. Donc, ça ne bouge pas, en fait. W, T égale 0, c'est égal à rien, d'accord. Ici, ça ne bouge pas. Ça reste toujours vide. Et S, c'est X, c'est pareil, ça ne bouge pas, d'accord. OK. Ça va y avoir du temps à se propager. Je vais commencer un peu, ça, c'est un peu ridicule. À l'étape 2, là, X va prendre B et A. Mais là, c'est beaucoup de choses parce qu'on considère l'un de X le temps précédent, d'accord. C'est qu'à l'étape 3, finalement, qu'enfin, S va avoir arrivé, le B et le A, ce qui est égal à la première de Y, d'accord. Donc, ça fait du temps pour remonter le B et le A, d'accord. D'abord, A, X, et ensuite S. Ça met deux états, et ensuite, c'est stabilisé. Des questions ? Question ? Donc, EF dans l'étape 1 de Y, non ? Non. Ah, c'est l'étape 2, excusez-moi. Et t'as pas, oui, 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 oui. Oui, merci. 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 Merci de m'avoir corrigé, hein. J'avais bien compris, je fais souvent des erreurs. Je n'aurais jamais dû dire non, j'ai répondu non. Comment dire ? De façon inconsidérée. OK, bien, merci pour cette correction. Donc, si on veut, maintenant, on peut tout réécrire, parce que… Mais ce n'est pas la peine, ça se lit bien, d'accord ? Deux questions ? Parce que sinon, je fais que le suivant. Oui, cet exemple est intéressant par rapport à celui-là, parce qu'on voit que S, le premier de S, il met trois intérations, je pense qu'il a été fait exprès pour ça. Je n'en doute. Nous sommes 17h42. Oui, on a mis juste trois minutes. Bon, j'ai écrit les équations pour le suivant. Suivant. Je vais écrire juste suivre, c'est plus rapide à écrire que le suivant. Suivant. Alors, suivant de S, égale, je regarde… Alors, c'est dièse. Qu'est-ce qu'il faut faire dièse, d'accord ? Dièse. Bon, dollar, dollar, viendrez-vous. C'est dollar. Dollar. Alors, suivant de X, égale. Alors là, je regarde où ? Je regarde à droite, d'accord ? Je regarde là. Je trouve que c'est petit a. Suivant de W, égale. Je regarde là. Je trouve que c'est égal à suivant de X. Suivant de T, égale. Je regarde là. Je trouve que c'est égal à suivant de X aussi. Suivant de Y, je regarde là. Là, ça me dit suivant de Y, et là, ça me dit suivant de S. Donc, je trouve que suivant de Y, c'est égal à suivant de S. Ah oui, vous avez un truc marrant que... C'est pas si marrant que ça. On commence à l'itération 0. Donc, S, X, W, T, Y. S, X, W, T, Y. Et il ne bouge pas parce qu'il est égal à suivant de X. Le T, pareil. Le Y est égal à suivant de S. Il prend le dollar. Il me reste à faire la table de transition. La table de transition. Je vais y faire rapidement d'un coup d'œil discret. Je note avec effroi que mon corrigé est différent. Je pense que c'est le prof qui s'est trompé. Je pense pas que je me suis trompé. Je me suis trompé là-dedans. Je note une erreur dans le corrigé. Donc, je préférerai... Enfin, le corrigé... Disons que dans le corrigé, ces deux A-là se trouvent en... Les A qui sont en deuxième colonne se trouvent en première colonne. C'est une erreur, je pense. Ouh là 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 ! Ok, alors on fait une petite tasse à bris de transition. On fait S, X, Y, 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 Y. Sur la colonne. Et on met les lettres, c'est-à-dire A, B, C... A, B, C, E, F, dollar. A, B, C, E, F, dollar. Alors, faites-la en même temps que moi si vous voulez. Merde ! Ok, allez, c'est parti. C'est parti, ok. Alors, premier de S, c'est égal à B, A. Premier de X. Premier de X à Y, c'est égal à... Après, premier de X, c'est égal à B, A. Donc, on va mettre B, A, Y, X, Y dans les cases B, A. D'accord. Et X, A, Y. Alors, je ne mets que 2 en revanche, je ne mets pas S, je ne suis pas beaucoup de place, d'accord ? De toute façon, S est sur le même. Donc, X, A, Y, X, A, Y. X, A, Y, X, A, Y. Je ne recontille pas S, je ne suis pas X, A, Y, parce que le S, on le lit de toute façon à droite, d'accord ? Ensuite, pour X, il y a premier de W qui est égal à B, premier de T qui est égal à A. Donc, T sera dans la colonne A et W la colonne B. Après, pour W, c'est BC, c'est dans la colonne B, bien sûr. Parce que premier de B, c'est égal à C. Pour T, c'est AC dans la colonne A. Pour Y, donc, le E, Y est dans la colonne E, Y. Le F dans la colonne F. Le Epsidon est dans la colonne 2. L'être qui appartient à la suivante 2. Suivante 2. Suivante 2. Suivante 2. Y. Oui, merci. Je savais quelqu'un d'aiment parler. J'en suis ému. Qui vaut 2 dollars, donc on va être option ici. Epsilon. Vous avez compris, je n'ai pas réécrit le membre gauche. Parce que là, c'est S, S, là c'est X, X, là c'est W, là c'est T, là c'est Y. Il se lit dans la colonne de droite. OK, nous avons torché cette table en 4 minutes. Nous sommes à H plus 4 minutes. Chouettez-vous que je fasse une analyse. Voilà, il y en a une avec une erreur et une sans erreur. Ça ne prend pas l'intérêt de faire une analyse. Alors, level 2, il y en a qui veulent se faire une analyse. Level 2, sinon, vous allez en corriger. Non, je ne crois pas que ça ne prend pas l'intérêt. Je viens d'en faire une. En plus, on en a fait deux. Puis la deuxième, on a pris le temps. Je crois que vous pouvez aller en corriger. Je souhaitais faire le calcul des premiers parce que c'est un peu différent. Le suivant, bon, ce n'est pas folichon. Ce n'est pas folichon, folichette. Alors, juste une question en conscript. Ça, c'est une question en rapport avec l'exercice 3 qu'on n'a pas le temps de faire du tout. Qui n'est d'une difficulté supérieure à ce mot de manque. Que se passe-t-il si dans la table, on se retrouve avec deux membres droits ? C'est possible. Que se passe-t-il si, par exemple, ici, on a x, y, y, f, et le filant. Puis je rajoute ici E, EW. Le EW va se retrouver à la colonne de Y. Elle va se retrouver là. La colonne de E, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce qu'on aura dans cette case-là ? On aura deux membres droits. Donc, je laisse réfléchir à me dire ce qui va se passer. C'est une case de la table d'analyse qu'on porte de deux membres droits. Lorsqu'on veut expandre le nom de terminale Y et que la prochaine lettre est E, pourra-t-on choisir entre ces deux membres droits ? Normalement, oui, on peut choisir. On ne sait pas s'il y a deux membres droits. On ne voit pas. On peut choisir s'il y a juste un seul membre droit dans chaque case. Mais s'il y a deux membres droits dans une case, on ne pourra pas choisir. Vous devez bien comprendre que cette table d'analyse ne fonctionne que s'il y a un membre droit dans chaque case. Pourquoi ? Parce que quand on voulait expandre un nom de terminale, vous faites « je fais mon analyse descendante, je cherche à expandre mon… » nom terminale qui se trouve en haut de la pile. Que fais-je ? Je regarde la prochaine lettre à lire. Et ensuite, je regarde ma table de… Elle est là. Je regarde la ligne qui correspond à mon nom terminale à expandre. Je regarde la colonne qui correspond à la prochaine lettre à lire. Que vois-je avec effroi ? Dans cette case, il n'y a non pas un membre droit, mais il y en a deux membres droits. Je ne peux pas choisir. Qu'est-ce que je conclue ? Si je ne peux pas choisir, je ne peux pas faire l'analyse. Si je ne peux pas faire l'analyse, ça veut dire que la grammaire est compliquée. Plus précisément, on dit que la grammaire n'est pas… Triviale ? N'est pas quoi ? Non, je ne sais pas. Proposez quelque chose, c'est toujours sympa. Triviale, j'allais dire, mais bon. Triable ? Triviale. Elle n'est pas LL de 1, d'accord ? Cette grammaire-là, avec cette règle-là, d'accord ? Elle n'est pas LL de 1. Elle n'est pas LL de 1, d'accord ? Parce qu'il y a deux membres droits, d'accord ? Premier de EY, intersection premier de EW, d'accord ? Elle est égale à E, les différentes vides. Donc, si on a E à lire et W à response, on ne sera pas choisi entre les deux. Vous avez compris ça ou vous voulez que j'explique mieux ? J'ai l'impression qu'il y a un grand silence qui semble radiculé, parce que vous ne comprenez pas bien. Je raconte. L'analyse de LL1, ça marche avec seulement les grammaires qui sont à LL1. C'est quoi les grammaires L1 ? C'est ce qui assure que lorsque l'on construit cette table qui nous dit comment expandre un long terminal, on obtient un truc déterministe qui donne juste un seul choix. Donc, on peut dérouler. On peut faire l'analyse, d'accord ? Mais toutes les grammaires, malheureusement, ne sont pas comme ça. C'est très facile de trouver des grammaires comme ça. Ce qui fait qu'il y a deux membres droits distincts qui commencent par la même lettre, comme ces deux-là, d'accord ? Y, EY, Y, EW, d'accord ? Si ça commence par la même lettre E, c'est foutu, d'accord ? Si vous avez E comme projet d'être à lire, vous ne savez pas comment expandre l'un dans l'autre, d'accord ? C'est assez simple. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'en distanciel, les choses simples sont difficiles à passer parce qu'il y a du stress, vous voyez, vous m'entendez à travers un micro qui fait du bruit, vous voyez un petit écran, c'est compliqué, ça rend les choses plus compliquées. Mais ça, c'est important que vous compreniez ça, quand même, d'accord ? L'image, ça fait global de ce qu'on fait, quoi. On fait des analyses descendantes. Pour ça, il faut expandre des non-terminaux. Pour ça, il faut calculer les premiers des membres droits ou les suivants. Si jamais il y a un epsilon qui s'approvit, le cas d'epsilon, il n'y a qu'un particulier. Et si jamais dans cette histoire, il y a une case qui propose deux façons d'expandre, d'accord ? Deux trucs dans la case, alors c'est foutu, on ne pourra pas choisir. Est-ce qu'il y a là pour qu'il s'éclaire ce que j'ai dit ? Au moins, ça me rassure. Je peux encore répéter si vous voulez, pas de problème. Donc, l'exercice 3 de votre corrigé vous donne un autre exemple de grammaire qui n'est pas LL1. Donc, vous irez le voir. Écoutez, on a tous fini. Je vais mettre le corrigé en ligne direct. Je vais mettre le corrigé en ligne. Avez-vous des questions avant qu'on se quitte, des remarques ? Non. C'est bon. Alors, goodbye. Have a nice evening. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, oui, merci, 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 merci. Merci. Merci.